Alors que les élections n'ont même pas encore été organisées, des crimes montent ça et là pour jeter l'anathème sur le processus. S'il n'y a pas d'élection, il y aura peut-être du désordre. S'il n'y a pas d'élection, ou s'il y en aura, il y aura du désordre. Vous l'avez entendu, en tout cas ça ne vient pas de moi. Sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de Congo-Uni Télévisions, il y a un cadre, il y a un SID, Monsieur Badjoko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maren, ça fait un moment de rencontrer les SOSD. Merci pour l'invitation. C'est une première sur cette chaîne et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Il y a beaucoup quand même. Il faut quand même dire que Martin Fayoulou draine une foule derrière lui. Il faut quand même dire que Martin Fayoulou draine une foule derrière lui. Martin Fayoulou, qui était dans la résistance, qui continuait dans la résistance, avocat qu'il y a de l'eau qu'au-dreignée, qui était dans la résistance. Non, non, ça c'est l'illusion où il va faire croire. Parce que, d'après environnement politique, c'est que Martin Fayoulou est resté le seul au article constant, des positions d'abusos depuis 2018, après le doigt électoral, le article inapopulation, partageant la souffrance et la misère et la population. Toutes les autres parties, aujourd'hui, il n'y a aucune politique de la Trump. Il y a Martin Fayoulou, soit la Sala Jamena Kabila, soit la Sala Jamena Félixi Sékédi. Tous, ils ont déjà travaillé, tous ont démontré leur incapacité à gouverner ou à présider au destiné Yambou Kanabiso. Et aujourd'hui, la seule personne qui reste encore aux côtés de cette population, qui porte des aspirations à la population, c'est bien Martin Fayoulou. Il y a beaucoup d'accueil partout où il passe, à recevoir un accueil chaleureux, parce que la population se trouve… Allez, c'est un peu un sentiment, non pas de rédivabilité, parce qu'il y a des gens en 2018, mais pour démontrer que Sean Abonu en 2018, c'est le même, il n'a pas changé, et il reste cohérent avec lui-même. Mais est-ce qu'on doit sentir peut-être que l'opposition est divisée, en même temps fragilisée ? Non, divisée et fragilisée, n'éviter par rapport à quoi ? Parce que beaucoup m'ont posé la question de la candidature commune, je crois que c'est ça, à peu près celui-là, mais je rappelle qu'en 2018, nous avions un candidat commun. Dans ce qu'il n'a qu'un consensus sur la Genève, nous avions désigné un candidat commun. Mais est-ce qu'il permettrait qu'Ibissot, effectivement, de gagner de l'élection ? Est-ce qu'il permettrait qu'Ibissot, effectivement, tous à la proclamer ? Parlons plutôt dans ce sens-là, parce que celui qui avait gagné, effectivement, est-ce qu'il y a Martin Payelou ? Mais si on ne gagne rien que pour gagner, si on n'arrive pas à être à proclamer président de la République, alors il y a un problème. Alors ça pose question. Tout ça, c'est le processus qui est en Afrique du Sud, Awa, où on espérait refaire la même chose, mais en espérant un résultat différent. Alors qu'il y a un mot, ce qui est électionné des athées, il est commune à désordre, ce qui est électionné des athées, il est commune à désordre. Parce que tout le climat… Les afro-des n'ont été. Tout le climat qui a été planté, c'est un climat qui appelle à la contestation. Donc, est-ce qu'on se rassure d'abord sur la qualité de l'élection avant d'arriver à une candidature commune ? Ou on commence par une candidature commune sans se poser la question sur la transparence du processus électoral ? Monsieur le Président, Monsieur le Président, à tous les pères de l'opposition, c'est qu'il faut aucun énorme de se rassurer sur la qualité du processus électoral, sur les propositions politico-autocroquies qui retient en commun. Et ensuite, c'est possible. C'est possible, toujours de pouvoir le faire. C'est vrai que le temps ne joue plus en notre faveur, mais c'est ça le processus pour Monsieur le Président, qui, avant le début de la campagne, il fallait continuer de se battre parce que Monsieur le Président, c'est que Monsieur le Président, c'est que Monsieur le Président, il fallait ses candidatures juste pour la mettre, juste pour devenir candidat ou participer dans un processus. Non. Juste de ses candidatures pour renforcer la question de la transparence parce que nous pensons que nous avons toutes les chances de gagner les élections. Mais nous ne pouvons gagner qu'avec les critères de transparence préalablement établis. Ce sont les critères de transparence exacts. C'est que le Président, le Président, c'est qu'il y a des reprises à travers Kadima et à Rosara Proclamé en 2023. Donc voilà, il faut repenser la manière de faire. Tout ça, l'année 2018, tout ça là, en connaissance de cause, il y a haut et des cas qu'il y en a 2018 pour pouvoir atteindre des résultats qu'on veut… La transparence, vous venez de parler de la transparence, mais déjà, vous qu'il y a campagne. Comment est-ce que vous voulez encore faire une autre manière de faire la chose ? C'est-à-dire qu'en 2018, qu'est-ce qui vous a empêchés de gagner les élections ? Vous avez vu que vous avez gagné les élections, mais on a proclamé une autre personne à votre place. Mais cette fois-ci, ça sera comment ? Il ne faut pas réduire, peut-être que Lélo, on va parler, comme on est dans le cadre de la campagne électorale, peut-être qu'un autre combat n'a été qu'il y a deux, trois mois. C'est-à-dire qu'il y a une proclamation fraudulée, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un processus qui va nous permettre d'être transparent. Nous avons été… Nous avons contesté Tadima, nous avons contesté le processus dès qu'il était mis en place, nous avons contesté la loi électorale pour parler de la loi électorale spécifiquement. Est-ce qu'on a vu que l'article 176 et 176 de la loi électorale les a en contradiction ? Ça parle essentiellement d'une élection au niveau municipal. Et le but pendant notre candidat, il faut avoir 18 ans. Mais en même temps, l'article 177, c'est-à-dire qu'il faut produire un diplôme d'études universitaires supérieures, c'est-à-dire licence. Ou alors, pour ça, la preuve, il y a expérience il y a 5 ans politiquement. Expliquez-moi, comment un monsieur de 18 ans, alors que vous avez un diplôme universitaire, toi, vous avez une expérience politique il y a 5 ans ? Ça veut dire qu'à Banda, soit une université n'a 13 ans, soit à Banda, politique n'a 13 ans. Ce qui est incompatible. C'est la même loi électorale où l'on est née à Banda, elle a été révisée. Elle a été révisée, mais elle pose problème. Donc, cette loi pose problème. En dehors de cet aspect, il y a un article, l'article 47.3, qui consacre le vote électronique aux opposés problèmes, parce que l'encadrement, il y a processus, il y a vote électronique. Enfin, la loi, il n'y a aucune loi qui encadre ça. Donc, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Nous, nous sommes battus contre cette loi, et nous sommes battus sur un certain nombre de choses. Et même aujourd'hui, comme on a le bien en haut, la candidature de Martin Paros c'est pour continuer ces combats, parce qu'aujourd'hui, il faut être candidat quand même. Mais c'est qui l'opposition ? Si nous n'avions pas été là à Bissot, avec Martin Fayolou, qu'on défend des positions du peuple, qu'on défend des peuples dans cette misère, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui en avait parlé ? C'est qui l'opposition ? C'est Martin Fayolou qui incarne l'opposition. Soit ils ont travaillé avec les uns, soit ils ont travaillé avec les autres, et ils sont sortis maintenant libres à eux. Alors, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut venir contester cette place, cette légitimité que nous avons construite depuis ces cinq dernières années particulièrement ? La réponse est non. Donc, nous avons commencé notre combat il y a longtemps, nous continuons notre combat toujours pour la transparence du processus électoral, et nous le continuerons jusqu'à la limite, comme on n'avait pas avec la machine à voter, jusqu'à ce que le processus va rentrer dans un cadre normal, un cadre normatif normal qui va nous permettre d'avoir et de désigner des représentants fallables. Mais d'un autre côté, sur ces questions de transparence, nous sommes quand même assez heureux d'entendre quand même que certains nous ont enregistré, notamment les églises à travers leur mission d'observation électorale, l'église catholique et la SEMCO, qui se sont engagés à faire une tabulation parallèle. En 2018, ils avaient fait la tabulation parallèle. Ils ne se sont pas arrêtés là, cette fois-ci. Cette fois, c'est déterminé, ils prendront les responsabilités. Ce qu'il faut, c'est en contradiction avec la SEMI, alors, donc, il faut que pour des raisons de transparence, à ta SEMI et celui comptage d'un mot, à ta SEMCO et celui comptage parallèle, que le résultat est à la très différenciation. Si ce n'est pas très différent, il n'y a pas de problème. Mais si c'est fondamentalement différent, alors le peuple congolais ne n'acceptera pas. De toutes les façons, il y a des maladies, il y aura transparence, donc il sera sûr qu'il y aura transparence dans l'élection du processus électoral. Alors, est-ce qu'il y aura-t-il probabilité entre Déni Moukouége et ou Martin Fahéu ou Bacéralie ? Parce qu'on a le cas qui m'a dit qu'on a 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 dit qu'il n'a donné que deux semaines de campagne il n'a pas conseillé municipaux. Il le fait de quoi ? Quelle est la loi sur laquelle il se base ? La loi dit qu'il faut afficher les listes d'électeurs dans les centres de vote avec indication du bureau de vote. Nous avons été boulés à Baza, à Studio. Est-ce que Moutouna Moutaibi qu'on a dit 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 qui qu'est-ce que Buffoureal Moutaibi que ce soit Là, il faut mettre la précision. Nous sommes simplement en train de demander que le processus, il faut que l'on ait un cours normal. Qu'on ne refasse pas comme en 2018, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les résultats ne seront pas différents. Denis Kadimaro trichait au bénéfice d'Amnéko Félix Tissékédi. Tant que nous n'avons pas... Et là, on y est là, qui sait que Denis Kadimaro trichait au profilien d'Amnéko Félix en Tissékédi. Mais, Naropé Sao, il est même encore très simple. Oui, oui, nous avions déposé, je crois, notre dossier de candidature il y a le président Martin Faureux. C'était un mercredi 4, je pense, si je m'en abuse, ou mercredi 5. Néko Félix Tissékédi a déposé samedi Namo. Comment vous expliquez que Néko Félix Tissékédi est à la numéro 20, Martin Faureux est à la numéro 21 ? Parce que sur la liste, il y a Néné Boyé, Néné Né Bago Yambabino. Donc, vous venez, nous on est venus avant, mais nous, on a un numéro d'ordre qui vient après. Donc, Martin Faureux fait à la 20 ? Non, mais ce qui est sûr, c'est que Martin Faureux fait le numéro d'ordre avant Néko Félix Tissékédi. Parce qu'il sait que la campagne électorale, c'est très prénant, et le pays est tel qu'il est, à Pessine de Kofélix Tissékédi, le même numéro qu'à celle-là qui dernièrement. Donc, ça veut dire qu'à ta qu'à Naba Koua Moussoussouté, les lecteurs, ils vont garder en mémoire le numéro 20, même si ça va monter. Nous, nous avons le travail à faire, c'est de passer du numéro 4 jusqu'au numéro 21. Donc, on a comment il a... Non, le message que vous faites passer, Gauze, et que vous posez à la technotique en Amitabatou pour dire que telle personne a fait ses offres politiques naïées et que c'est bon, c'est lui que je vais voter. Donc, vous ne voyez pas ça, vous voyez seulement le numéro. Oui, oui, beaucoup de gens s'engagent dans ce débat, mais c'est un débat des dupes en réalité. C'est vrai que la question de la proposition que nous faisons pour gérer les pays, c'est important, mais cette question n'a quasiment aucune influence sur les électeurs. Les gens qui changent de position d'après les propositions politiques ou les programmes que l'on propose, c'est 1% d'électeurs. Ça n'influit que sur 1% d'électeurs. C'est bien parce que la population peut faire un monitoring et peut juger la qualité de votre action par rapport à où vous proposez à qui. Mais est-ce que ça a une incidence réelle sur les électeurs ? La réponse est non, les études ont prouvé, et encore que ça, c'est dans les grandes démocraties. Malheureusement, nous, nous ne sommes pas encore une grande démocratie, où les votes et sociologie, pour ne pas dire tribale, et nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Donc, cette question-là va dire, oh non, il faut payer ça, ça, c'est un vrai faux débat. Et parce qu'aussi, la question des élections, surtout des élections présidentielles, c'est le rendez-vous d'un homme et d'un peuple. Cet homme doit porter une vision, certes, mais c'est d'abord un homme. Qu'est-ce que Moudouana Azali ? Comment il se comporte ? Qu'est-ce qu'il incarne ? Donc, les numéros, ça n'a rien à voir là-dessus. Les numéros, ça a à voir, parce que les gens ne retiennent peut-être pas le nom de la personne, mais retenir un numéro, c'est facile. Fayou l'est connu, donc ça veut dire que même à ta numéros... Mais vous savez que lorsque nous sommes en train de continuer avec notre campagne de proximité, il y a des gens qui disent, ah, je savais, il y a un qui nous manque quatre. Des gens vont aller peut-être pas pour demander forcément au numéro. Il y en a qui ne savent pas lire, mais quatre, à Eliaou. À Eliaou, quand il va, il recherche quatre, il recherche peut-être la photo. Donc, le numéro a une importance parce que ça facilite le contact et la diffusion avec la population. Mais qu'est-ce que vous avez fait après ça ? On ne peut rien faire. C'est Kadima qui fait ses affaires. Donc, on met sur la table un élément. Oh, tu ne sais pas, vous constatez qu'effectivement, Kadima roule pour faire ce que c'est qu'il dit. Donc, c'est un élément qu'on met sur la table, c'est un élément que nous dénonçons pour effectivement aboutir à cette question de transparence qu'on n'a pas encore obtenue. J'ai dit tout à l'heure la question de la loi électorale qui pose problème. J'ai dit tout à l'heure la question du vote électronique qui a posé problème. Mais est-ce que vous vous rendez compte, dans un pays désarticulé, où les routes sont quasi inexistantes, où il y a des zones d'emploi, passe réseau, les alakathés, où on pouvait avoir même les PV par d'autres moyens, par des moyens numériques. Et il faut, ce temps-là, que si l'élection est comptabilisée, va voir, peut-être un diamant déjà dans Kinshasa. Entre-temps, Kadima, vu qu'il roule pour Félix Tshisekedi, il va proclamer. Et le processus va suivre son cours. Quelques jours après la cour constitutionnelle est validée par résultat, pendant que vous, vous serez encore en train de collecter ma PV sur le terrain. Donc voilà, ça pose problème. Nous avons un problème avec la loi. Nous avons un problème avec, est-ce qu'il y a eu le lot ? Voilà une autre chose. Que, bah, zopé, ça va, bah, les agréditations pour les témoins. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore fait. Et encore que, bah, préposé à Séni, bah, zopé, d'autres éléments qui ne se retrouvent pas dans la loi. Bah, comment Séni va proposer, il faut que ma photo passe pas. Oh, mais non, ma photo passe pas, on a mis, ça ne se retrouve pas dans la loi. Et on est en train d'aller comme ça. Et l'objectif, il y a qu'à dire, effectivement, c'est d'empêcher d'avoir des témoins. Comme il a déjà réussi son coup avec l'Union Européenne aux observateurs, il va tanser encore l'église catholique et la Séni pour les pousser dehors. Et puis, bah, témoins, nous courons à l'église, qui va témoins, bah, zala, n'a pas bureau de voté. Donc, vous voyez tout cet environnement, cette architecture, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se ressaisissent, parce que demain, il y a des gens catastrophiques. Ceux qui touchent dans ma ponanie, il y a des ordres en éloignement. Apparemment, bonnet, blanc, bonnet. Eux, les cas, ils sont en 2018, et en Europe, ils sont en 2023. Mais malgré tout, ça va préalable. Vous avez des cas par campagne, vous avez des petits, dans ma élection. Oui, parce que ça fait partie de notre stratégie de combat. Nous allons avec cette stratégie. Et encore, comme j'ai dit, la SEMCO, la SSE, la tabulation parallèle, et la population s'est engagée à rester dans la base centrale de vote. C'est pour réussir tes besoins, c'est pour gagner l'élection. Nous réussissons, parce que c'est un engagement populaire. Et ça, quand il y a la chance, il y avait la chance de la surprise. Les gens n'étaient pas, c'est vrai qu'on était éveillés, mais les gens n'étaient pas suffisamment éveillés pour effectivement comprendre « Oh, on a nos salas ». Mais ça, maintenant, nous avons anticipé, nous avons alerté. « Oh, et bien, quand on faisait des émissions, et qu'on passait pour fustiger le fait que la carte d'électeur, ils ont s'effacé. » Combien, bah, tous les unions sacrés ne nous ont pas contrédiés ? « Non, vous êtes toujours comme ça. » « Bonjour, c'est-à-dire que vous vous apprêtez. » Et aujourd'hui, où est-ce qu'on est ? La carte d'électeur, ils ont s'effacé. La cartographie électorale, où nous avons saigné, est que vous posez problème, parce qu'il y a des adresses où il y a des adresses, où il y a des opérations électorales, et ça, du monitoring, et les adresses, et les adresses, il y a des opérations électorales, il y a des opérations électorales, il y a des opérations électorales. Après, ils se sont dit que le problème est résolu, c'est ni à Zubab, donc on peut aller consulter. Je ne sais pas, on a sur le but de Senko, mais qui t'attaque Armini, là, il n'y a aucune garantie, d'abord, que les élections se tiennent. Noana, vous connaissez notre position, si les élections ne se tiennent pas, pour que la transition soit déconfillée, mais encore, à le but de se tenir, il y a un risque qui est à la conforme de la réalité, de la vérité. Donc, dans tous les cas, les hommes d'église, les hommes de la communauté civile ne cessent d'alerter et d'alerter M. Félix Tissékédi, au-delà de continuer, au-delà de s'entêter, il n'y a pas de tricherie, au-delà de préparer. Par rapport à la candidature commune, quand même, où il y a un déco, Martin Fayoulou, il y a un déco, il y a un déco, il y a un déco qui répond, il n'y a vraiment bien des questions. Il y a un déco dans mon livre. Il y a un déco, il y a un déco, Il y a un déco avec spécifiquement Moukédi. Nous sommes ouverts à candidature commune en position. Avec toutes les autres parties, nous sommes toujours disposés à avoir un candidature commune. Il y a un déco, qu'à part Martin Fayoulou, s'il n'y avait pas Martin Fayoulou, est-ce qu'aujourd'hui, on parlerait d'opposition ? Ceux qui, imaginez seulement un seul instant, que tu vis sur le côté de l'Union sacrée. L'opposition, c'est qui aujourd'hui ? L'opposition, c'est quoi ? Dengoros à la thé. Donc, nous avons gardé, en tout cas, les valeurs, nous avons gardé, les gardiens du Temple, c'était nous, nous sommes restés là, constant, et puis après, nous sommes ouverts, bien sûr, mais le choix doit se faire sur base d'un critérium. Et ça, quand on a dit, moi, mon amour, qui me dit, non, mettons des critères qui consacrent des leaders dans l'opposition, qui consacrent la vie politique dans l'opposition, dans la résistance, comme on l'a appelé, et puis après, voyons, quel est l'on qui rentre dans ces critères, qui rentre dans ces moules, et puis après, ce sera tellement objectif qu'on va discuter. Il y a tout le monde des lycées, tout le monde ne va pas être à la poignée, tout le monde ne va pas être à la poignée, qui s'est rallié dans la moules, et qui s'est rallié. Vous savez, il y a des risques maintenant qu'on risque de parler des individus, et moi, j'ai des problèmes particuliers avec certains individus. Moi, je ne peux pas adouber un homme personnel. C'est des gens qui font partie de l'opposition. Je vous donne un avis personnel, je ne peux pas adouber des gens comme des lycées. C'est ça. Il a pris les armes comme un homme normal. Quelqu'un qui a pris les armes contre ses frères, il est banni de la société. On tient au banc de la société. Malheureusement, ici, chez nous, ce sont les personnes qu'on remet en place. J'ai toujours tenu ce propos. J'ai dit ça, c'est dans la vie personnelle. Moi, j'ai un problème. Est-ce qu'en 2018, il y a un candidat à la moules, mais il y a un candidat qui n'a pas été existé ? C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas s'attarder sur la question des individus. Mettons les critères en place. Il y a un côté à côté d'Anakati, il y a un des pilotés pour les comptes de l'opposition. Mais est-ce que parmi le message à la candidature est-ce qu'il y a une différence dans les années où la Martin-Fraïla zone n'aimait la population ? Parce que tout le monde n'a pas dans les promesses. Mais non, nous, on n'est pas dans les promesses. Nous, on est dans un projet de société qu'on a transformé en un programme de société. Et encore, comme j'ai dit, élection présidentielle les a rendez-vous d'un homme avec histoire et d'un peuple. Nous, il faut avoir la vision et Martin-Fraïla c'est un homme qui porte cette vision. D'abord, c'est qu'aujourd'hui Nakinega Kimomoto. Parmi tous les candidats, c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un qui défend des valeurs avec des valeurs que l'on partage tous aujourd'hui à Esseli et à Namuka et c'est quelqu'un qui a les capacités de ses ambitions. Tout le monde n'a pas les capacités de ses ambitions. Mais il faut que l'on ait de la vie. Il faut que l'on ait de la vie. de la vie. Il faut que l'on ait de la vie. Il faut que l'on ait à la tête, premier poste à la tête au sommet de l'État. Mais Martin-Fraïla c'est le seul qui a engrangé de l'expérience depuis 1992 sur le plan politique, qui a engrangé de l'expérience sur le plan professionnel et qui saura tenir les règnes il y a Nambou Kanabiso. Nous n'avons pas tous le même discours. Nous, nous avons un discours qui est cohérent qui parle de l'intégrité territoriale jusqu'à des projets pour l'élite congolaise en passant par la jeunesse. Donc nous avons un programme qui s'appelle Congo Écolo Mokko qui s'articule sur 18 axes pour pouvoir redresser le pays Mokanabiso. Monsieur Badjoko, pourquoi êtes-vous toujours derrière Martin-Fraïla ? Vous avez des ambitions, non ? Vous avez des ambitions. Oui. Est-ce que je crois que vous devez être candidat à l'Oukunga ? Mais en tout cas, du coup, comme ça, au Monique. Les alibes ambitieux naïeux, vie politique naïeux, c'est parti comme ça parce que Martin-Fraïla vous a donné un mot d'ordre que vous, vous avez suivi. Déjà, moi, j'ai la chance de participer à ce qu'on appelle le bureau national chez nous, mais c'est le bureau politique chez les communes des partis politiques congolais. Nous prenons les décisions en connaissance des causes. Nous prenons les décisions. Donc, sur le Tengal Kesswana personnel, nous avons pris la décision, les décisions que nous avons prises. Pourquoi nous prenons ces décisions ? Parce que, pour les autres d'idées, ils ont intérêt personnalité. Ils ont intérêt dans la namoroté, mais c'est l'intérêt collectif. Nous sommes capables de faire les sacrifices nécessaires pour que demain, nous léguons à nos enfants, un pays digne. Pour que demain, nous léguons à nos enfants un héritage pour défendre. Parce que, ceux qui te continuent pour les mots qu'ils écoutent aujourd'hui, on parle des élections. Mais, M. Félix, il va aller battre la campagne à la routure. Il va aller battre la campagne à la ma sisi. Est-ce que nous-mêmes irons à la ma sisi à la routure pour battre la campagne ? Le maïne d'eau encore ici qui pose déjà des problèmes. Donc, si on continue comme ça, nous n'aurons même pas de pays allégués à nos enfants. Ce que je veux dire, c'est que l'ambition d'un oeil personnel passe après les ambitions collectives, passe après les ambitions l'intérêt d'Yambo-Kanabiso. Et il faut mesurer l'engagement d'Aabiso, surtout d'Aturé-Lambo-Kan, que je félicite toujours d'avoir pris cette position qui est très risquée effectivement pour un avenir politique et à Batou, mais qui est très salvatrice pour devenir Yambo-Kanabiso. Alors, les raisons que vous avez avancées devant tout ce jeune qui croyait en vous, terminant. Non, mais nous continuons à servir. La preuve, je suis ici, je dénonce un processus électoral qui pose problème, qui est chaotique. Bien sûr, j'y participe à travers les candidats présidents, tout en dénonçant, tout en recherchant plus de transparence. J'alerte la population quand il faut alerter. Je fais mon travail. On n'est pas obligé forcément à Roussa Moussala lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, même à Dehors. Nous pouvons faire le travail. Martin Fahoulou n'a pas de fonction officielle, mais il se bat pour le pays. Nous-mêmes, nous n'avons pas des fonctions officielles, mais nous continuons à nous battre, nous continuons à défendre cette population et nous trouverons toujours des mécanismes pour continuer à défendre cette population, même si on n'est pas dans les institutions ou si on n'est pas à l'Assemblée nationale ou à une assemblée provinciale. Mais on dit que Martin Fahoulou traite en coulisses, en catimini avec Félix Sankin, tu sais qu'il dit. Non, non, évidemment, il faut que tu n'as pas à la police, mais la catimini. La bonne question qu'il faut proposer, c'est qu'est-ce qu'on gagne n'a traité avec Félix si c'est qu'il est aujourd'hui. Tu n'as pas gagné. Tu n'as pas traité pour attirer la présidente alors qu'il a volé la victoire du peuple en 2018. Tu n'as pas traité pour tout en ligne. La question fondamentale, il faut retourner avant, pour tout en ligne. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas traité avec lui il y a 2, 3, 4, 5 ans parce qu'on aurait pu tirer des dividendes financiers et des dividendes politiques mais tu n'as pas dit si qu'il n'a pas traité. Donc cette question n'a aucun sens. Cette question est-ce qu'on a pour discréditer la personne de la Martin-Falle ? Parce que le qui est-ce qu'il n'a pas qu'il n'a pas le qui est-ce qu'il n'a pas qu'il n'a pas le qui est-ce qu'il n'a pas qu'on s'est qu'il n'a pas alors qu'il faut le jeter en anathème vers ça. Mais ce n'est pas éloquant. Je ne dis pas Joseph Kabila. Je ne dis pas que je n'ai pas financé pour le travail. Aujourd'hui, ils disent que c'est... Aujourd'hui, ils disent que c'est... Aujourd'hui, ils disent que c'est donc ils vont continuer à nous mettre ça pour nos discrédités et nous allons continuer d'exister sans la vie de l'opinion. Alors, on va parler de l'Est du pays. Il faut quand même le M23, c'est ce qui est écrit le M23, on a attaqué depuis le dimanche les positions des Fardessi à Massissi, Routuro et Niragongo et occupe toutes les positions de troupes de l'EAC dans les territoires de Routuro. Voilà. Alors, un mot par rapport à tout ça. territoire de Routuro, Niragongo et Massissi. Mais en même temps, je suis en train mais le départ déjà de troupes de l'EAC qui quittent notre terre. Voilà. Je vais commencer par la fin. Les troupes de l'EAC qui quittent notre terre, ma compta est combien ? Il faut savoir. Ce qu'on va éviter ma compta est combien ? Comment on cause à certains aux basaux qu'il y a des basaux qu'il y a des effectivement ? Vous vous rappelez au courant 2010, si pas un peu plus tôt, Joseph Kabila qui a eu ma troupe pour l'Est en même temps à la vie soit 10 ans pour aider à combattre à la réelle. Deux ans après, ces troupes étaient toujours sur notre sol. Ils étaient toujours en RDC. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Moi, je crois que c'est une mascarade. Ce n'est qu'un similaire pour... Une mascarade. Mais c'est une mascarade de grande envergure pour simplement aller endormir la population pour dire effectivement que Philippe Tisséke il fait quelque chose pour la question de la sécurité à l'Est. Mais dans tous les cas, ma très chère maman journaliste, dans tous les cas, pourquoi est-ce qu'ils étaient venus ? Est-ce que Monsieur Nabango ou Baoyeraki, ils ont réussi ? Si oui, pas de problème. Si non, qu'ils partent, c'est un problème. Nous avons dénoncé cette question des lancées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entrer d'abord dans notre part de l'Afrique du l'Est. C'est une première chose. Et là, il y a quasiment des ennemis, notamment portés par le Rwanda, le Ganda et le Burundi. C'est eux qui instabilisent notre pays. Mais vous avez suivi par la suite les propos de la présidente de la Tanzanie, du président aujourd'hui du Kenya, alors qu'il était vice-président. qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit tout ce qu'ils avaient à l'air de c'est un intérêt économique. Nous allons aller vendre du lait et de la viande. Et puis c'est tout. Nous allons tirer nos dividendes économiques. Après, ce qui reste, on s'en fout. Kagame a dit « Moi, je vais des terres » de manière claire. Mais là, il portait la parole de l'Empire Ima Tuti. Donc, il portait la parole pour effectivement acquérir des terres de manière, allez, à travers une balkanisation qu'on va dire à M. Filippe Tisekedi accepte de mettre en place pour qu'il s'accapare des terres. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont ramené la paix ? Non. Ils ont ramené plus de problèmes qu'il n'y avait hier. Vous venez de dire « Mais il y a une semaine, dix jours, le patron du M23 en Ouganda avait clairement dit qu'ils étaient prêts à faire une campagne de détermination. C'est-à-dire qu'ils vont faire un référendum où toute cette partie va dire « Est-ce qu'il reste en RDC ? » Ou « Ils partent ? » C'est à cela qu'on est. C'est les risques que nous courons maintenant. Et là, nous, on est tranquilles. Nous, on est en campagne. M. Filippe Tisekedi est en campagne. Est-ce que c'est sérieux ? Alors que notre pays court un tel danger. C'est à Zan, en campagne. Il y a passé trois jours il y a férié. C'est-à-dire qu'il s'est passé à Massimamim, non ? Non, je crois que c'est dans le… dans le Congo central. Dans le Congo central il y a aussi dans le Congo central pour lequel il évoque des histoires. Mais tout ça, ce sont des propos fallacies. Mais vous continuez la binogar en France. Mais vous dites que vous êtes pour lutter. Combien on a eu des morts si nous n'avons pas payé ? Combien n'avons-nous pas appelé à ce que les gens se ressaisissent ? Combien nous n'avons pas soutenu notre armée pour qu'on donne des moyens à l'armée mais aussi qu'on donne un leadership efficace à l'armée pour combattre les rebelles et bouter dehors tous nos agresseurs ? Quand nous on faisait ça, Monsieur Félix, c'était dans des fêtes. Lorsque nous avons fait un monitoring de la situation à l'Est tous les mardis, pendant quasiment quatre ans, nous avons fait un monitoring. Le seul parti politique, la seule plateforme politique, nous l'avons fait au siège de l'ECD. Ce n'était pas pour le plaisir. Mais maintenant, nous sommes républicains et il n'y a qu'une seule manière de pouvoir accéder en responsabilité et résoudre les problèmes des Congolais, c'est à travers les élections. Nous sommes arrivés à ce moment où nous ne pouvons pas nous défiler. Nous devons affronter les élections pour demain porter notre projet et réaliser notre ambition. Mais alors, l'idée des failles, c'est quoi pour terminer l'insécurité de l'autre côté ? C'est pas son idée. C'est à peu près la même chose. Non. Il l'a évoqué sur Top Congo, je m'arrête. Ce n'est pas à peu près la même chose que les autres. Nous savons quels sont les pays qui posent problème. Nous avons neuf voisins, mais on a des problèmes particuliers avec trois. Alors pour ça, il faut surveiller les frontières. Parce qu'on se réveille le matin, le ministre des Affaires étrangères qui est aux Nations Unies dit « J'ai eu mon prolet de la défense qui m'a informé qu'un hélicoptère rwandais a atterri sous le sol congolien. » Il a atterri. Vous en avez fait quoi ? Non, il est reparti. Mais est-ce que c'est normal ? Donc, il faut surveiller les frontières. Donc, il faut une attention particulière sur ces frontières problématiques. Et nous disons que nous allons mettre en place une brigade spéciale dont le rôle, ce sera simplement de surveiller les frontières. S'il y a des problèmes, on attaque rapidement. Et encore que, nous avons un grand camp ici qui ne fait rien au milieu de la capitale, le camp Kokolo. Pourquoi on le garde là ? Pourquoi ne le déplaçons-nous pas avec des compétences et des compétences supplémentaires à Bénin ? C'est ça ? Le déplacer ? Mais oui, il faut déplacer le camp. Mais il fait quoi au centre-ville ? Qu'est-ce qu'il fait au centre-ville ? Donc, ça veut dire que le militaire en est-ce qu'il est béni ? Mais c'est ce que j'ai dit. Avec de nouvelles compétences, nous pouvons attribuer de nouvelles compétences aux compétences que le camp Kokolo avait. Nous pouvons aller diluer certaines compétences et attribuer à d'autres étapes que nous pouvons construire à la périphérie. Mais le principal, déplacer vers Bénin pour qu'il y ait une réactivité plus importante en cas d'agression, en cas d'infiltration, en cas d'attaque. Nous allons réagir plus rapidement. Mais il faut reconstruire l'armée. C'est vrai que nous sommes tous d'accord que l'armée a été infiltrée. M. Follet-Chisséke va aller pleurer du matin au soir que l'armée a été infiltrée. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant cinq ans pour extirper les infiltrés de l'armée ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils nous disent concrètement. Pour aujourd'hui, c'est plaindre qu'il y a toujours des infiltrés. S'il n'a rien fait, alors nous, notre travail, ce sera de faire cette réforme. Aujourd'hui, qui va à l'armée ? Tout le monde qui veut va à l'armée. Mais ce n'est pas normal. Il faudrait quand même un minimum de critères et des critères qui soient le plus objectifs possible pour permettre effectivement à nos soldats, nos futurs soldats, qu'ils aient les capacités nécessaires et l'engagement nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de notre pays. Pour la critère en les années. Donc, il faut reformer. Non, on ne peut pas tout dévoiler ici. Pas spécifiquement sur cette question sécuritaire. Je ne dévoile qu'il y a des très grandes lignes pour que les ennemis de la République, notamment l'ami et frère de M. Félic-Tissé-Kédi, Paul Kata, l'ami et frère de M. Félic-Tissé-Kédi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Félic-Tissé-Kédi qui l'a dit lui-même pour qu'il ne s'adapte pas. Donc, il faut reformer l'armée, reformer son processus de recrutement et il faut valoriser l'homme. Il faut lui donner une solde convenable. Je n'ai pas de solde. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir résolu toutes les questions préalables, les questions sociales qu'il faut avoir résolues pour que lorsqu'un militaire va en guerre, il se dise que même si je mourrais aujourd'hui, derrière moi, ma famille et mes dépendants vont continuer à mener une vie. Allez, minimum, descente. Aujourd'hui, un militaire qui va en guerre, qui habitait le camp Koukoulo, il décède. Deux, trois jours après, sa famille est délogée du camp. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Donc, il faut répondre à ces questions sociales. Il faut attribuer une solde conséquente, nous disons autour de 800 dollars en moyenne par militaire pour la solde, afin de les valoriser. 800 dollars. C'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y aura un peu moins, qu'il y aura un peu plus, mais c'est une moyenne qui tourne autour de 800 dollars pour permettre à ceux-là d'être pleinement engagés dans la défense de notre pays. Et puis après, pourquoi aller s'embêter avec le Rwanda de Gurundi ? Nous avons des pays frères, des pays amis qui nous ont toujours aidés. Les Zimbabwe, la Zambie, l'Angola, l'Afrique du Sud, ceux qui composent la SADEC, par exemple. Nous pouvons avoir recours à eux sans sous-traiter nos questions de sécurité, mais pour un accompagnement pendant que nous faisons ces réformes qui peuvent prendre deux années et demie. Et pendant ces temps-là, ils nous accompagnent et nous goûtons les ennemis d'ailleurs. Mais cette fois-ci, le président Bensi SADEC, monité. Mais voyez déjà, est-ce qu'ils sont venus ? Personne ne respecte le Congolais. Personne ne met un pénis sur la parole de M. Félix Tissékédi. Ça fait 8 mois de Bensi SADEC. Le SADEC n'y vient pas parce qu'ils savent que nous ne respectons pas nos engagements. Pas nous. M. Félix Tissékédi ne respecte pas ses engagements. Ce n'est pas nous. Donc voilà, il y a tous ces problèmes dans la coopération régionale et la coopération internationale. Ça, c'est notre volet de notre projet pour qu'il faut que nous puissions développer. Il ne faudrait pas qu'on dise blanc aujourd'hui et demain on dit vert sur la même question. Il ne faudrait pas qu'on soit aujourd'hui prenant des engagements qui vont en contradiction avec la ligne publique que nous sommes en train de produire. Donc il y a des problèmes. Vous savez, il y a une indiscrétion qui dit aujourd'hui que le Rwanda et la RDC ont accepté par principe notamment de faire surveiller les frontières avec les drones et le Rwanda de retirer ces deux. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que c'est logique et ceux-ci entreront en application vers janvier ? Ah, comme par hasard. Et encore que, pour atteindre ça, il faudrait négocier avec l'AM23. Monsieur Fédéric, c'est ce qu'il écrit à tout est qu'il ne négociera pas avec lui. Mais il s'est déjà anticipativement engagé quasiment à discuter avec lui en janvier 2002. Il faudrait qu'au niveau régional, que notre diplomatie soit une diplomatie qui place la RDC au centre des enjeux mondiaux, pas simplement avec le trafic et tout ce qui va avec et le trafic des minerais qui nous placent comme étant un enjeu important. Non, il faudrait que la RDC, lorsque nous avons un problème, que le monde, les pays amis et frères puissent réagir. Vous avez vu Israël quand les Hamas s'a attaqué Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les pays, les États-Unis ont déplacé un porte d'avion. Ce n'est pas le plus important porte d'avion pour pouvoir sécuriser Israël parce qu'au niveau de la coopération régionale et internationale, ils ont des liens qui vont, ils ont la position qui permet d'avoir le secours quand c'est nécessaire. M. Félix Israël a fait plus de 300 voyages. Zelensky n'a pas bougé ses pieds de son tapis. Il a obtenu 10 milliards d'aides. Et nous, on en a obtenu combien ? Diplomatie agissante. Mais qu'est-ce qu'on a ? L'élo, l'embargo, l'élo, l'embargo, l'élo, l'embargo. Il n'y avait pas d'embargo. Il n'y en avait pas ? Il y avait une obligation de notification. Mais là, c'est une autre question. Encore que, à table, le billet, l'embargo, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est ça lénine. Qu'est-ce qu'on a fait de ça ? Rien fait. il y a vraiment, nous avons une proposition. ça, c'est peut-être sur le volet diplomatique et sur le volet militaire, mais elle ne s'articule pas que sur ça. Elle va plus loin. Elle va sur les questions de l'éducation. Aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont fait une réforme de l'éducation des bases qui va jusqu'en huitième ? Mais on vous donne un diplôme en sixième primaire. Est-ce que c'est normal ? Quelle est la logique ? Donc, vous êtes censé finir votre cursus primaire en huitième, mais c'est en sixième où vous avez un diplôme. C'est absolument absurde. Donc, il faut reformer ce système. Ils disent qu'ils ont mis en place la gratuité et qu'ils ont emmené cinq millions d'élèves en classe. Mais vous savez, pour avoir cinq millions en classe, il faut avoir construit 260 milliers, salles de classe. Parce que dans une salle de classe, il faut avoir entre 19 et 22 élèves, suivant les normes de l'UNESCO. Maintenant, les cinq millions d'Ontipage, ils les ont mis où ? Donc, il faut reformer cette gratuité qui a été mal mise en place. Mais après, il y a toujours des personnes qui s'échappent du système scolaire classique. Il y en a qui ont 12, 13, 14 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Au lieu de les emmener vers les systèmes classiques, il faut les emmener vers les métiers valorisants. Vers l'agriculture, vers la mécanique, la pomberie, la munichérie, tous ces métiers valorisants où vous êtes formés. Donc, il faut être un criminel. Donc, on fait la prime au crime et on veut dire qu'on a fait des réformes et que c'est quelque chose de conscient. Le Koulouna, en fait. Le Koulouna, sa place, c'est d'être jugé et d'aller en prison. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça découle de quelle logique ? Pour revenir à ce que je dis, nous, nous allons les orienter vers les métiers valorisants. Les Koulouna qui tuent, qui instabilisent leur... Ils doivent d'abord payer leurs dettes à la société en allant en prison, et puis après intégrer la vie sociale. Donc, pour cela, on va développer les métiers valorisants pour que demain, ils deviennent autonomes, pour que demain, ils apprennent un métier et qu'ils commencent à avoir une influence positive sur l'économie, parce qu'ils deviendront autonomes de manière économique. Donc, toutes ces questions qui s'élient, les questions de l'éducation et les questions de l'économie, nous allons les lier pour que demain, par exemple, au niveau de la fiscalité, parce que vous savez que nos pays n'ont généralement que deux ou trois sources de revenus, la fiscalité, les emprunts et l'aigle, et peut-être des taxes. Donc, nous, nous voulons que plus de monde cotise, mais plus de monde cotise pour que nous fassions effectivement le travail. Nous n'allons pas faire comme M. Bobila, qui a fait le projet Kinshasa Zéro Trous, mais aujourd'hui, Kinshasa, il y a partout des trous. Ils ont lancé Kinshasa Bopeto, mais Kinshasa est la ville la plus sale du monde, je présume, parce que, et aujourd'hui, ça entraîne quoi ? Que les gens ne payent plus les taxes ? Parce que, voire, vous payez une taxe sur la circulation, comment on appelle la taxe sur la circulation routière, et après, toutes les routes sont cassées, toutes les routes sont prouvées. Pourquoi vous ne pouvez plus la payer ? Ça ne sert à rien. Donc, les gens se restent soustraits à payer. Mais nous, nous devons amener la rédivabilité pour pouvoir nous permettre d'élargir cette assiette fiscale et d'avoir un budget, un budget que nous proposons à 31 milliards de moyenne par année pour un quinquennat à 190 milliards. Juste une dernière question par rapport à ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Et juste une dernière question par rapport à ce que j'ai dit tout au début, par rapport à ma l'obaye cardinal, je vous donne un peu. Est-ce qu'un pasteur, un oracle de Dieu, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, doit-il sortir, doit-il sortir de propos, justement pour vouloir, parce que tout le monde, c'est comme si vous nous récabonissiez. Non, ce n'est pas lui. Lui, il fait le constat. Lui, il fait le constat que les choses ne vont pas bien. Lui, il fait le constat et il tire la sonnette d'alarme. Et encore que c'est un citoyen congolais. Il a parfaitement le droit. Bien sûr, il est auréolé de sa carquette de cardinal, mais c'est un citoyen congolais avant tout. Et de par ce fait, il est de sa responsabilité de pouvoir alerter, de par sa position importante qu'il occupe dans la société, il est de notoriété qu'il puisse alerter et surtout qu'il puisse être écouté et entendu. Parce qu'aujourd'hui, on commence à vilipender le cardinal comme si c'était un piètre monsieur, alors que c'est quelqu'un qui représente beaucoup. Je ne veux pas faire la publicité des uns ou des autres. Lorsqu'on vilipende, par exemple, des gens qui sont pris nos bêtes, c'est extrêmement grave. Que tout le monde nous reconnaît, que tout le monde nous envie, nous sommes les premiers à les insuter, à les vilipender comme des vulgarisants. C'est à la CENI, c'est au gouvernement en place d'écouter un son de cloche contraire pour pouvoir préparer demain, pour éviter que demain, nous ne nous enlisons dans des conflits à répétition. D'accord. Un mot de la fin, monsieur Baggio ? Le mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas oublier le candidat numéro 21, c'est le candidat de la cohésion nationale, c'est Martin Falou, qui est un homme qui a des valeurs, un homme qui est resté sur les principes, un homme qui est resté aux côtés de la population, qui l'a défendu bec et angle avec les moyens que nous avions. Nous avions défendu la population et aujourd'hui, il est temps de lui remettre la confiance que vous avez exprimée en 2018 et de lui réaccorder le suffrage. Et vigilance, parce que nous disons que le processus, c'est Alimadé. Donc il faut tout baser ça, vigilance. Tu l'as dit, nous en avons fait ça, nous en avons fait des écoles, il y a une autre instance, il y a une autre instance, il y a une autre instance, mais le 20 décembre, il y a une autre instance, le bureau de vote, il y a une autre instance, il y a une autre instance, il y a une autre instance, il y a un peu plus que ça, c'est bien, Il y a un centre de vote pour exiger aux votés, aux votés les numéros 21, aux Européens-Maitre-Bissoyer-Roubima, à ma reste de l'économie. Merci beaucoup, M. Badioko. Merci pour l'invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Congo et Nuit télévision. L'émission est terminée, mais je vous invite toujours à vous abonner, abonnez-vous massivement, likez, partagez, et puis laissez-nous un petit commentaire. On vous aime beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501